Générique Bienvenue sur Infolife TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Juste avant qu'il ne quitte la Maison Blanche, le président américain George W. Bush a rencontré la ministre des Affaires étrangères israélienne T.P. Livni et le président israélien Shimon Peres. Les trois se sont rencontrés dans le bâtiment de l'ONU à New York en marge de la conférence interreligieuse organisée par le roi d'Arabie Saoudite. Lors de cet échange, Livni a complimenté le président sortant pour ses efforts pour la paix au Proche-Orient. Selon elle, particulièrement après les élections présidentielles, il est important que le monde sache que Bush a laissé derrière lui un processus actif qui continuera d'avancer. Livni a ensuite préparé une soirée avec des responsables juifs de New York où elle a affirmé qu'elle n'attendait pas de changement dramatique de la part de la communauté internationale. Livni a précisé qu'Israël savait ce qu'il faisait et était assez responsable. Selon elle, Israël a besoin uniquement du soutien de la communauté internationale, selon ce qui avait été précisé lors de la conférence d'Anapolis. Le général Amos Gilad affirme qu'Israël ne tolèrera pas un Iran nucléaire. Gilad a ajouté que pour le moment, Israël se contentait d'efforts diplomatiques et économiques, mais il est très improbable que ses actions ne fonctionnent. Selon lui, toutes les options sont donc considérées par Israël afin de contrer l'Iran. Gilad a ajouté que les Iraniens sont décidés à obtenir l'arme nucléaire. Selon lui, l'Iran est contrôlé par une idéologie et un régime dont le but est la destruction d'Israël. Quatre roquettes Kassam ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien ce jeudi, sans faire de blessés ni dégâts. L'une d'entre elles a été tirée en direction d'Ashkelon, mais n'a pas touché sa cible et les forces de sécurité tentent de localiser l'engin explosif. Par ailleurs, la bande de Gaza a été plongée dans le noir dans la nuit de jeudi, suite à un manque de carburant. Israël a fermé les points de passage et gelé les livraisons de carburant vers Gaza, suite à la reprise des attaques sur Israël. Le futur secrétaire général de la Maison Blanche, Rahm Emmanuel, a présenté jeudi ses excuses à un comité américano-arabe pour les propos tenus par son père à l'égard des Arabes. Dans une interview pour un quotidien israélien, Benjamin Emmanuel laissait entendre que son fils allait convertir le président élu Barack Obama à la cause israélienne. Évidemment, il va influencer le président à être pro-israélien. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Ce n'est pas un arabe, il ne va pas cirer les parquets de la Maison Blanche, avait-il déclaré. Les effets de la crise économique mondiale se font de plus en plus ressentir en Israël. Le centre téléphonique d'aide psychologique Aran note une augmentation de 30% des demandes de soutien suite à la vague de licenciements que connaît Israël. En effet, ces derniers jours, des centaines d'Israéliens ont été licenciés de leur travail suite à la crise économique. Le centre Aran affirme que la plupart des demandes concernent des hommes et des femmes de plus de 50 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem.